Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 20 août 2021, direction l'hippodrome de Cabourg pour le prix de Ville-Dieu-les-Poils, 3ème course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. Délaissons la discipline du galop pour nous intéresser au trot en cette veille de week-end de gala sur l'hippodrome de Deauville. Notre Quintet pour trotteurs européens se concourra sur le parcours des 2750 mètres de la piste normande à main droite. Notons que parmi nos 14 participants, 5 rendront la distance de 25 mètres. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux. En première position, nous retenons le numéro 9, Fingerdebord. Il faut logiquement le retenir en très haut rang et oublier sa récente disqualification, lui qui avait auparavant enchaîné 5 victoires de rang. Daniel Doré l'aimant beaucoup et François Le Canut étant à ses commandes, il faut logiquement lui faire confiance. En deuxième choix, le numéro 12, French Way of Life. Cette représentante de l'écurie, Uell, a fini très vite dernièrement, échouant de très peu pour le succès. Pilotée par Uell Le Bourgeois et déférée des 4 pieds, elle peut rendre victorieusement la distance. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Forest Demme. Superbement engagé au premier échelon, présenté par Tony Le Belair et plaqué des 4 pieds, s'il reste au trop, il doit logiquement jouer le succès. En quatrième position, viendra le numéro 1, Livy Majestie. Gilles Curins l'aime beaucoup et pense que Gabriel Egelormini, son pilote, va lui donner le meilleur des parcours pour jouer la victoire finale dans ce lot. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Feuille d'érable. Enchaînant bien, actuellement est pilotée par un certain David Thomin, déférée des antérieurs, elle doit conclure dans les 5. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Elvira Sauton. La famille Martin la trouve en très belle forme et sa dernière victoire l'atteste d'ailleurs. A Franck Nivard de jouer en étant déférée des 4 pieds. En avant-dernier choix, le numéro 6, Expert Castellet. S'il est dans un bon jour, au premier échelon, il est largement capable de pimenter les rapports ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Fasli 1 d'Orgère. Florent Lamarre l'aime bien et même s'il est à son sulky, il pense logiquement qu'il peut accrocher une belle place dans les 5 premiers. En cas de non partant, le numéro 11, Sectar, qui sera piloté par le talentueux Sébastien Arnaud, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Torf Sélection indiquent le TRC et le Quarté Plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.